salut à tous les amis c'est one two on se retrouve aujourd'hui pour le test de resident evil revelations la démo la démo attention voilà le test de la démo c'est les premières impressions les premières impressions sur resident evil revelations sur ps3 bien sûr et ben comme d'hab je suis pas tout seul chaque fois du monde live comment vas-tu non bah ça va et toi avec un fond de merde comme tout à bas il pleut mais à part ça ça va quoi bah oui ça va ça parce qu'on n'est pas dans le sud parce que dans le sud aussi il pleut et le partout sur toute la france voilà bon enfin bref on n'est pas là pour dire la météo on est là pour jouer et vous faire plaisir donc ce jeu c'est un reboot de la version 3ds qui est sorti elle le 22 4 27 janvier 7 janvier 2012 c'est ça sur 3ds bien sûr et là ils l'ont refaire en hd bien lifter puisque c'est vrai qu'on pouvait dire qu'il est moche non non il est assez joli enfin vous verrez ça après de toute façon il est quand même mais il est sorti il sort le 24 mai en téléchargement en galette sur tous les supports actuels de jeux vidéo donc ps3 360 oui eu et pc même la wii vous donc c'est pour d'ailleurs surtout et oui bizarre c'est pour dire non voilà donc là je suis dans les options pour montrer vite fait les les onglets il ya les mains le la manette pour les commandes le jeu c'est non il n'y a pas les difficultés c'est voilà changer de la vie de la couleur du viseur laser qu'on prendra toujours rouge parce que c'est la base c'est la base l'écran va augmenter la luminosité parce qu'il est très très son même trop trop son et là même à qu'on trouve que c'est très très sombre l'audio on va mettre en anglais parce que c'est pas là c'est la langue ça a toujours été en anglais les résidents et ville donc pour moi ça sera en anglais bien sûr tu as et à quoi d'ailleurs tu as anglais tu as quoi comme d'autres les langues anglais allemand après tu allais déjà sûrement on va passer à temps je vais voir ça c'est normal on va pas les mettre juste voir ça ils sont pour les gros fans japonais espagnol italien allemand c'est voilà les grandes langues les langues de basse quoi voilà donc on va malement la langue de basse quoi tu es talent de basse ouais j'ai une carrie et compagnie merde enfin bref désolé pour nous sommes bon là pour nos amis allemands voilà donc là on va prendre trois modes de difficultés facile normal en faire qui vaut difficile on va prendre facile pour la démo parce qu'on a essayé avant et les ennemis sont très très résistants vraiment facile ouais donc on va vous allez voir ça tout de suite c'est en gros l'histoire ce que je n'ai pas bon personne n'a fait aucun de l'a fait l'histoire est bidon on joue jill valentine apparemment l'histoire est à chier voilà donc là c'est un mec on sait pas qui c'est on dirait un indien on doit retrouver chris sur un paquebot le jeu se passe sur un gros bateau tout le long c'est comme dans le 1 dans le manoir et bien là c'est pareil sauf que c'est sur un gros bateau au niveau de des graphismes comme vous pouvez le voir c'est quand même bon lifting de non mais oui c'est loin d'être voilà c'est lisse et tout c'est propre mais on peut il ya des bonnes baies baisses de framerate on peut voir quand même que c'est un jeu qui a été sur 3ds à la base sur certains trucs une fonctionnalité que l'on trouve oui et non bien non parce que franchement oui elle est bien à la base mais elle est elle est trop utilisé on doit on est obligé d'utiliser voilà donc c'est ça ça s'appelle le scanner genesis genesis le genesis voilà donc les objets moi je me disais bon il n'y a pas d'objets mais allez donc ça va être chaud de trouver des munitions et ben non en fait on utilise ça notre scanner voilà la touche et le 2 r1 on trouve l'objet ça clignote parce que on passe à côté sans le scanner on ne trouve pas mais faut le scanner pour le trouver donc voilà ça me donne des munitions c'est pour ça que les munitions sont là on en fait si c'est normal il y aura toujours plus ouais mais non le scan pour moi c'est pour un masque mais vraiment pas une bonne idée ah du tout j'ai pas aimé moi personnellement parce que la résidente il est là bas c'est un peu de recherche est ce que c'est ici c'est cette site se porte que je me suis trompé ouais on va retourner en arrière d'éditeur voilà on prend juste des munitions il y a de la fouille un peu comme d'hab d'eux des placards pas plus autant qu'avant par contre voilà et niveau énigmes sur la démo il n'a pas une seule alors voilà la vidéo là elle va durer quoi une bonne vingtaine de minutes parce qu'on va rocher vite fait parce que vu qu'on l'a fait déjà donc là faut quand même passer par là mais il n'y a pas une seule énigme voilà donc là faut retrouver chris donc il est là apparemment mais c'est pas lui oh le spoil bah c'est le spoil il est de dos tu sais pas si c'est lui mais c'est pas lui c'est une chaise avec un mec dessus tu sais pas c'est à quoi il ressemble tu crois qu'il dort il dort pas bon en haut en bas bas le choix est vite fait c'est haut voilà parce que il ya quand même assez une linéarité assez importante comme dans tout l'horizon des villes qui se respectent bon jill valentine tout le monde la connaît c'était le coéquipière de chris à la base entre toujours les mêmes objets aussi comme d'habitude mais là au niveau de la situation historique entre tous les intérêts vide c'est pas du tout où celui ci se situe du tout mal alors que on va pas essayer de dire de conneries on va éviter ce sujet voilà aussi bien dit de la merde bon voyait il se trouve après le 5 et avant le 4 voilà ce niveau de la sortie tu parles donc voilà bon le son n'a pas mis trop trop fort mais c'est vrai que l'ambedance sonore est assez l'attention dans la vidéo je vous augmenterai le son et vous verrez voilà c'est très bonne ambiance sonore assez oppressant c'est toujours les mêmes touches le demi tour rapide des attaques rapides pas basse et du r4 voilà alors voilà le nouveau type d'ennemis donc c'est des nous on compare ça des nécromorphes de dead space voilà premier des morts parce que ça c'est vraiment pas des zombies voilà deux headshot trois headshot il faut donc voilà bon et le négatif le ketchup le ketchup que l'on peut voir ici c'est joli un voilà oui en scannant un certain nombre de cadavres d'ennemis voilà j'ai pas essayé de faire ça en combat d'ailleurs tout à l'heure tiens on voit si ça peut marcher sur l'ennemi on augmente le pourcentage à la roue de l'écran le pourcentage nous permet de débloquer des objets qu'on a instantanément dans l'inventaire ouais non mais c'est bidon c'est bidon voilà donc on scanne tout vraiment et ça devient après ça devient une manille on vient de parler avec du scan et du coup dans ce qu'on essaie de scanner tout et n'importe quoi bon c'est bien après un combat on récupère des munitions et tout voilà mais il y avait d'autres moyens je suis désolé voilà il y en a deux partout mais carrément partout attendent quatre ou cinq par pièce voilà donc moi je trouve ça assez chiant à la longue c'est tout que c'est juste pour trouver des munitions que t'en m'éteindre temps en temps mais là c'est quatre ou cinq par pièce exactement faut arrêter alors on ouvre des conteneurs des contenants c'est mieux des contenants des contenants c'est les contenants c'est sur les cargos et ben là il n'y en a pas beaucoup c'était le point culture de nono là c'est pas grave et sur les quais sur les portes tout ce que vous voilà mais sinon il n'y a pas le scanner est très très chiant à la longueur faut l'utiliser un peu de partout après au niveau d'aménébilité toi tu en penses quoi bah je trouve c'est lourd sur les côtés que tu vois que c'est très très lent après devant derrière ça fait penser un peu à résident émile 5 moi je dirais simple parce que le 4 pour moi ça reste l'un des bleus de le meilleur de la série clairement avec le premier à pour toi c'est le meilleur avec le premier le deuxième temps c'est code veronica je sais ouais bah ouais pardon mais bon bah oui mais moi avec quatre veronica je l'ai adoré mais pour moi le 4 parce qu'il t'a fait trop peur c'est pour ça mais je l'ai fini quand même au bout d'un moment il faut que j'en ai joué donc voilà on va s'arrêter sa peur voilà la maniabilité est assez rigide c'est comme touristes et ville un bon on peut bouger en tirant et tirer en bougeant c'est mieux c'est moins c'est moins français voilà donc là on a vu une femme se faire dégueuver la tête je vous montrais un petit peu l'exploitation de bugs vite fait voilà la tête là la femme s'est fait exploser la tête par deux mecs qui sont en train de la bouffer donc on voit que c'est un petit peu se ressemblant aux deux ongles il est chanson voilà j'ai pas parce que ouais il est du ketchup ouais ils font ketchup paillot ou là il n'y a pas de mal voulaient pas de bon vas-y qu'un sauce de la salle alors voilà où là on est cerné mais non parce que voilà on s'enfuit on s'enfuit l'ennemi est stupide comme il est il n'ouvrira pas la porte et il va retourner faire son glou son gloutonage habituel ah bah c'est bien du coup ben il fait des allers-retours on fait des allers-retours le temps qu'il crève c'est bien ou pas mais bon ça s'est passé outre un ce jeu a quand même été très bien noté sur 3d s c'est le meilleur jeu de la 3d s c'est sûrement l'un des meilleurs de notre ds où les fois c'est tout dix-huit vrai mieux entre les fois il était déjà touché à la ville de la ville c'est facile assez lent mais vous vous remarquez on en facile et les ennemis sont très longs à tuer même en facile mais les uns les armes doivent très doivent être améliorables voilà logiquement comme dans tous les autres que là le tir est très très lent oh oui j'ai essayé de tirer au maximum que je peux mais voilà c'est là faut que tu scannes toute la voilà et là faut scanner la pièce c'est une première utilisation du scan donc déjà on va scanner le plus important voilà alors là voilà on scanne l'objet d'avancement ils avaient qu'à le mettre en brillant c'est un objet enfin un objet de quête ou de mission voilà c'est une clé à la base voilà la femme pauvre femme est morte oh les petits seins oh si joli bon vous voyez quand même la modélisation des personnages est quand même elle est bonne elle a la jolie fessier qu'on va dire un petit fris mais c'est vrai que les personnages sont assez jolis bon ça me fait penser à savoir que ça me fait penser un peu à code veronica sur une casse clairement jouer gil valentine c'est sans rien qu'à ce que l'a fait moi je l'ai fait sur sur dreamcast du temps que la dreamcast existait et oui bien joué gg attend j'ai vu j'ai montré une empreinte là bas mais je m'en fous il n'y avait pas des missions ainsi là voilà voilà après chaque bataille on vous récupérez des munitions pour éviter les petits empreintes d'ailleurs va juste en train de trouver parce qu'il mais ça ne sert à rien donc ça sera un trophée voilà je pense c'est pour les chasseurs trophée après au niveau de durée de vie on peut pas vous dire parce que on a apparemment les sur 3ds c'était entre 10 et 12 heures ouais ouais apparemment donc après je sais pas s'ils ont rajouté des scènes sur ps ou pas sur ps sur les multiplates formes mais ça franchement je pourrais pas je pourrais pas dire non mais dix douze heures pour un jeu comme ça bah écoute ça ira bien c'est pas la code veronica où tu mets 60 heures avec fini il va coûter que 35 euros donc apparemment c'est un bon épisode de la série niveau scénario par contre faudra pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel et voilà quoi mais sincèrement c'est une bonne surprise la démo est assez sympa mais nous ce qui nous rebute un peu c'est cette utilisation incessante de cet objet là puisqu'on va être obligé de l'utiliser à force à un moment donné de façon plus importante vu l'avancement du jeu oui alors voilà quelqu'un qui sort de la machine à laver il est bon ah oui alors il ya le corps à corps c'est pas assez carré parce que c'est ross et croix je crois mais quand il ya plus tout on va faire des titres et un procès alors là mais c'est temps mais c'est vrai que il n'y a pas de corps à corps comme dans ici on a parce qu'on l'a dans le texte c'était marqué ouais mais faut attendre que x apparaissent c'est pas tu vois je suis lâche pénis il fait pas des coups de pied dans le monde par exemple le personnage comme dans raison de tv 5 ou dans le 6 tu peux faire un coup de pied sans demander sans puissant attendre le x cap à l'apparition du x voilà pardon j'ai perdu voilà c'est chiant ça clairement on récupère des munitions tout le long comme ça moi non ça n'a pas et voilà alors il ya quelques-unes qui vont apparaître de cette façon là voilà mais sinon la plupart du temps c'est des objets à scanner voilà c'est pas très pratique et moins qu'ils reviennent à la base de la série en ce cas c'est là aussi parce que le 6 à un mois clairement dans le 6 non voilà moi j'ai fait quoi les deux premiers niveaux les trois premiers avec toi vite fait ouais et c'est tout voilà même pas on a fait le chapitre la fin du lycée c'est vrai c'est ça la fin du lycée je me suis arrêté la pitre 1 ou là vraiment pas envie de le faire et mort voilà tu t'attends à tout ce qui se pose à mais c'est tellement prévisible il est tellement orienté action que j'ai pas du tout et moi j'ai pas accroché on l'a même pas fini pour vous dire donc non non celui-là on sait pas si nous encore on l'achètera mais il est très c'est un très bon résident et vite c'est bien la ds de la 3 c'est le meilleur jeu de la 3ds donc on se voit mais après ce sera pas le meilleur de la série rizanteville a clairement mais ceux qui aiment rizanteville ils sont pas déçus parce que il ya une bonne ambiance un peu bloc même si les ennemis c'est plus des vrais zombies bon ça revient un peu plus du côté survival que le 6 et que le 5 voilà mais c'est toujours pas ce que je vois ce que les gens attendent je suis désolé du tout du tout c'est bien dommage d'ailleurs oui bah j'ai le temps de scanner ah je peux scanner sur ce cadavre aussi on verra bien pour booster mais franchement la maniabilité on n'est pas perdu c'est la même que dans les précédents opus voilà donc la vue la troisième personne qui fait un peu perdre en immersion et en survival je trouve justement c'est la maniabilité oui mais c'est pas la meilleure c'est ça on perd beaucoup c'est dommage mais bon très bien les caméras fixe quoi ah oui plan et bouger avec la multidirectionnelle qu'est ce que c'était dur ah bah oui ah bah nous on essaie dire aujourd'hui aujourd'hui on n'y arrive pas clairement mais c'est quoi face à un moment ça qu'on avait on s'était remis veronica et bon ah bah ça fait bizarre moi j'ai passé cimetière et puis voilà quoi c'est tout et malgré le fait qu'ils étaient très moche ils sont très moche aujourd'hui l'oppression est toujours venu présente ouais mais tu vois je les referais bien si je passe au dessus de la maniabilité tout ça que c'est lourd que j'ai habitué je les referais bien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tellement orienté casual gamer qu'on essaie d'adapter un peu le plus large possible et celui-là on va pas dire qu'il est facile ou quoi que ce soit mais c'est vrai que ceux qui connaissent les intébiles ben ici ils prennent en main le jeu audio immédiatement et c'est vrai que la façon la seule nouveauté c'est le scan c'est le scan et clairement et la rigidité le jeu est la nouveauté recharger viser tirer c'est quoi r2 c'est la grenade c'est en secondaire voilà j'ai oublié dans l'école voilà oui alors il ya l'arme principale cr1 et l'arme secondaire c'est r2 voilà donc c'est très simple à utiliser voilà donc on retrouve chris voilà c'est on recherche chris apparemment il s'est fait capturer je sais pas mais c'est pas lui mais c'est un vieux mannequin et puis on sait pas du tout qui sait qui a mis ça là donc c'est normal c'est qu'une des mots donc nous on pensait qu'il aurait un petit bus à la fin de la démo maintenant même pas même pas donc là c'est là clairement la fin de la démo on va vous laisser profiter de la fin de la fin on se retrouve tout de suite après voilà donc ça finit comme ça on dirait psychomantis ah ouais voilà donc la démo se finit en queue de poissons comme tout épisode qui se respecte mais bon ça c'est ça qui est bon ça qui est bon donc voilà petite démo sympa le jeu il est sûr ça sera un très bon jeu clairement bah attention on vous fera le test complet je pense je le prendrai sûrement de façon ça sera à coup ça coûte que 35 euros c'est les ceux qui sont abonnés psn plus ils l'ont sûrement un prix inférieur 5 euros de moins je pense à tout le genre mais enfin ceux qui sont psn plus attendez deux trois mois il serait gratuit voilà je pense donc ceux qui sont très de très gros fans de la série d'intervilles ben c'est un épisode à faire parce que à part le scénario qui est décevant vous pouvez le faire sans problème il est assez prenant il ya un peu d'ambiance glauque c'est un peu oppressant si vous mettez le jeu du le son du jeu à fond c'est oppressant c'est sombre tu as les personnages que tu connais depuis le début de la série donc sauf le brun je connais pas l'autre là mais sinon ça c'est un bref ah oui on a oublié de dire qu'il y avait là il n'y avait pas de coop à proprement parler dans le mode histoire mais il ya un mode commando coopératif donc c'est des vagues successives d'ennemis donc c'est comme un mode or de guerre de foire c'est comme il ya beaucoup de jeux qui le font maintenant ça les vagues de call of d'utile aussi c'est moi ouais justement je vais pas parler de call of mais oui donc voilà mais t'assoir c'est clairement un mode de jeu qui est de plus en plus apparent dans les dans les jeux d'enjeux quel que soit le type de jeu mais bon dans ce qui est bon ça va tant mieux pour eux mais nous on n'est pas très fan en mode des modes de vagues voilà nous on s'intéresse au jeu solo avec les modes d'histoire assez important mais bon celui là le scénario va pas trop baser dessus que ça les entes et vides c'est vrai que oui en ce moment les entes et vides capcom ils font pas très très fort des maux scénarios même s'ils font des mises en scène phénoménales ou quoi que ce soit ouais pour l'avouer mais à norme ils auraient pu prendre un bon scénario moi le scénario du cas je l'avais adoré quoi le sud du sein qui était à chier d'accord à le 5 et à chier le suisse et 4 exactement moi mais le 4 pour moi c'est le dernier meilleur le dernier bond résident il est exactement voilà exactement après ils sont ils sont balancés sont sont lancés dans un truc casual et moi je dis non eh oui mais tout le monde suit la route un dead space y compris bref malheureusement bref 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 bon bah les enfants va vous laisser là dessus on est quoi on est jeudi aujourd'hui on est jeudi on la balancera ce soir là tout après on va attaquer la vidéo sur call of comme on vous l'avait promis pour parler de call of ghost et demain ou ce week-end on vous fait le test de métro last night la suite tant attendu de métro 2033 voilà qui est comme son prédécesseur est excellent voire mieux exactement donc voilà mes chers amis on va se laisser ici on vous dit à très très vite on espère que vous avez adoré la vidéo exactement n'oubliez pas les j'aime les commentaires abonnez vous c'est pas fait tu vois là on fait tous des bisous les gars ciao ciao